Musique Bienvenue à toutes et à tous, voici les titres de ce 7 minutes. Plantation de bananes à Ndoussi, des producteurs dénoncent la construction d'un complexe hôtelier en face des champs. Compétitivité de l'Afrique, Brand Africa dévoile la liste des meilleures entreprises de l'année 2023. Et puis, élection municipale à Kokodi, l'UDSI a déjà choisi son candidat. La construction d'un hôtel en face d'une plantation de bananes à Ndoussi, au poste de camp. En un mot, l'installation, initialement, il était question d'une maison, d'après les sources, confirmée par la SCB, mais qui s'étend aujourd'hui en un hôtel et qui pourrait accueillir de nombreux visiteurs, évidemment des touristes. Et la fusariose ATR4 est la plus grande menace de la banane aujourd'hui, que ce soit la banane plantée ou la variété que nous cultivons, qu'on appelle variété Cavendish. Le terrain occupé sur la parcelle est illicite à en croire la Société d'études et de développement de la culture bananière. Pour les producteurs, il faut déguerpir au plus vite l'infrastructure pour le bon fonctionnement de la plantation. Pour l'instant, les deux parties sont en procès. Je voudrais dire que ce volet, notre partenaire est très bien placé pour le développer, étant entendu qu'ils sont au tribunal pour une assignation en déguerpissement. Nous ne pouvons pas aller au-delà dans un dossier qui est judiciaire. Mais ce qui nous préoccupe et qui est réel et qu'il ne faut pas sous-estimer, notre réaction vient du fait que nous avons vu qu'un problème qui est au tribunal, c'est retrouvé, d'après les premiers éléments, du fait de l'autre partie, c'est retrouvé dans la presse, sur les réseaux sociaux et même sur des médias très reconnus, avec grande audience. Notons que la société coopérative Simplifier Banane du Sud a pour rôle de produire et vendre la banane. Son plus grand partenaire est la Société d'études et de développement de la culture bananière, l'organe chargé en ce moment de défendre le dossier. En attendant la résolution du problème, les activités de production bougent à grande échelle. C'est au Palais UIA de Kokodi que s'est tenu le classement 2023, des 100 marques les mieux positionnées en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Au sorti de ce 13e classement, la société Solibra occupe la première place dans l'univers de la production et la commercialisation des bières et boissons non alcoolisées. Ensuite vient la RTI. L'organe étatique se positionne comme le média ivoirien le plus apprécié sur toute l'étendue du territoire national, devant les chaînes généralistes Live TV et NCI. Honneur pour la RTI de recevoir cette reconnaissance-là, parce que ça fait bientôt plus de 60 ans que nous œuvrons vraiment, dans le quotidien des Ivoiriens, à pouvoir apporter de l'information, à pouvoir apporter du divertissement et de l'éducation. L'enquête a démontré que les marques africaines ont reculé dans le classement de 20 %. Elles ne sont seulement plus que 14 % maintenant dans le top 100. Notons que Brand Africa s'est donné pour mission d'utiliser les marques d'entreprise pour changer l'image de la réputation et la compétitivité du continent. L'Organisation internationale du travail a réuni une quarantaine d'hommes et de femmes de médias à Grand Bassam. Cette rencontre d'échange visait la présentation du mandat de l'OIT en Côte d'Ivoire, tout en permettant aux coordonnateurs nationaux d'exposer les différents projets en cours d'exécution. On a beaucoup soutenu la question de la sensibilisation des populations et la promotion de l'enregistrement à la CMU, mais aussi au RSTI, Régime Sociale des Travailleurs Indépendants. Et ça, on le fait sur tous les projets, le projet de GENI sur le travail décent et le commerce international, sur toutes ces dimensions, sur la protection sociale, sur le droit des travailleurs domestiques à être enregistrés à la CNPS et à pouvoir bénéficier de la CMU, etc. Ces questions-là sont essentielles. Le droit aussi à ce que toutes les activités qui soient faites pour la promotion de l'emploi des jeunes soient des activités qui soient porteuses d'emplois décents. Sur deux jours, les participants ont été outillés au traitement média des questions de travail, notamment au travail forcé, le recrutement équitable, la migration de main-d'oeuvre et le travail des enfants. Le recrutement équitable, en fait, c'est un recrutement qui tient compte des droits du travailleur. Et donc, l'objectif principal est de protéger le travailleur, particulièrement le travailleur ivoirien immigrant. Le travailleur ivoirien qui est un projet de départ. À l'issue de cet atelier, le réseau des journalistes spécialisés en emploi et travail décent de Côte d'Ivoire a vu le jour, avec une élection de Méliane Cuny, présentatrice télé et blogueuse en tant que présidente. C'est d'abord faire la promotion de toutes ces actions au niveau de l'OIT. C'est aussi créer une plateforme où tous nos articles en rapport avec nous travaillent. Tous les segments de l'OIT vont retrouver leur place sur cette plateforme-là. Donc c'est ensemble. Sur cette plateforme, on aura des écrits, on aura des audios, on aura des vidéos. L'OIT est l'Agence des Nations Unies pour le Monde du Travail. Elle est l'unique agence onusienne rassemblant les gouvernants, les organisations des employeurs et des travailleurs de ses 187 États membres. Éric Tabat continue de tisser sa toile. Le candidat aux élections municipales de Kokodi a reçu le soutien et les encouragements de l'Union démocratique citoyenne dirigée par Nyanzi Gheela à Nice. Le parti s'est donc réuni selon ses statuts pour plancher de cette question et a décidé pour l'essentiel d'accorder son suffrage. En ce qui concerne la commune de Kokodi, comme l'avait déjà recommandé le conseil de présidence le 2 décembre dernier, le comité central a accepté qu'à Kokodi, le candidat de l'UDC à l'élection municipale s'appelle Éric Tabat. Éric Tabat a été présenté officiellement aux militants et aux sympathisants du parti créé par Femelle-Eg Théodore mercredi 7 juin au siège de l'UDC à l'occasion de leur entrée politique. Tout naturellement au nom du RHDP, notre grand parti, au nom du RHDP de Kokodi, merci. Merci très sincèrement à l'UDC qui nous a invités lors de ce comité central qui a été une belle opportunité, une belle occasion pour le RHDP de Kokodi de non seulement présenter son candidat, mais de redire combien de fois nous appliquons sur le terrain les décisions et les directives de notre parti. Rassembler tous les Ivoiriens autour d'un même idéal, à Kokodi sur l'instruction des responsables de notre parti, sur l'instruction du président de la République, rassembler tous les Ivoiriens, tous les partis politiques qui adhèrent, n'est-ce pas, à la vision, à la nouvelle vision du champion Éric Thaba pour transformer Kokodi. Au nom de ses militants, le président de l'UDC a pris l'engagement de faire élire Éric Thaba au soir du 2 septembre prochain. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501